Congo Mekili Live, toujours longueur d'avance. Sous-titrage ST' 501 Les chiffres de confessions religieuses de la République démocratique du Congo se sont réunis ce mercredi 21 septembre 2016, à la suite des événements qui ont secoué le pays le 19-20 septembre 2016. A l'issue de cette rencontre, les chefs de confessions religieuses font la déclaration suivante. 1. Les chefs de confessions religieuses sont profondément attristés par les événements violents qui ont secoué le pays, et particulièrement la ville-province Kinshasa, le lundi 19 et le mardi 20 septembre 2016, et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. 2. Les chefs de confessions religieuses présentent leurs condoléances les plus émus aux familles des victimes qui sont leurs fidèles, avec lesquelles ils partagent les peines et les espoirs au quotidien. 3. Les chefs de confessions religieuses condamnent ces actes de violence qui endeuillent nos familles et détruisent le tissu économique et social de notre pays. 4. Les chefs de confessions religieuses rappellent que l'homme étant créé à l'image de Dieu, la vie est sacrée. 5. Par conséquent, quelle qu'en soit la raison, la tuerie est contraire aux valeurs et aux enseignements des confessions. 5. Les chefs de confessions religieuses ont toujours soutenu le dialogue comme mode de résolution pacifique des différends à tous les niveaux, aussi bien familial, communautaire que national. 6. C'est pourquoi ils encouragent les compatriotes qui dialoguent à la cité de l'Union africaine de continuer le travail pour parvenir à un consensus garantissant un environnement électoral apaisé utile à notre pays. 6. De la même manière, les chefs de confessions religieuses exhortent les acteurs politiques et sociaux qui sont en dehors du dialogue à apporter leur contribution dans la recherche des solutions idoines aux problèmes communes aux problèmes communs de notre pays. 7. Les chefs de confessions religieuses enjeignent la commission d'intégrité et de médiation électorale s'y met en sigle d'entrer en contact avec les acteurs politiques et leur offrir ce bon office de médiation afin qu'ils se mettent autour d'une même table. 8. Les chefs de confessions religieuses demandent à leurs fidèles de prier pour la paix et la stabilité. Enfin, 9. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fête à Kinshasa le 20 septembre 2016, signé les chefs de confessions religieuses. Merci. 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 Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.